Bon, je devais vous parler de Fernando Alonso, je devais lui faire un hommage, je savais pas vraiment s'il fallait que je refasse sa biographie en entier ou s'il fallait que je vous parle du ressenti que j'ai pour ce pilote. Je vais essayer de faire un petit peu des deux, je vous cache pas que j'ai tenté de faire une première vidéo mais ça m'a tout de suite cassé les couilles, donc au final je vais vraiment vous lâcher comme ça ce qui me vient à l'esprit quand on dit Fernando Alonso. Tell him something. La première chose à laquelle je pense quand on me dit Fernando Alonso, c'est des départs monstrueux. Vous regardez des compilations des départs de Fernando Alonso, vous en avez vraiment pour votre argent parce qu'il a fait des départs monstrueux, j'en retiens deux spécialement en Espagne en 2011 où il part quatrième, il se retrouve au freinage du premier virage, donc c'est quand même pas rien. Et aussi je crois que c'était en 2013 aussi en Espagne où là il prend par l'extérieur Raikkonen et Rosberg peut-être par l'extérieur dans le virage 3, Hawkers, etc. Enfin bref c'était magnifique. Et des départs fulgurants, il en a fait pas mal, surtout en 2004 d'ailleurs avec la Renault V10 à ce moment-là parce qu'ils avaient un système de launch control, à l'époque c'était encore autorisé. Et Renault était particulièrement fort dans ce domaine-là. Et je dois dire que quand on me dit Fernando Alonso, je pense au départ de Fernando parce que c'est peut-être celui qui a le plus de capacité à faire des très bons départs et il en a souvent fait de très très bons. Il sert parfois à retrouver un petit peu à l'insu de son plein gré, par exemple en 2018 à Spa. Bon bah là il n'a pas forcément fait un très bon départ vu qu'il a... La deuxième chose quand on me dit Fernando Alonso, c'est forcément les radios. Oui, il est extrêmement expressif, c'est un latin, il a le sang chaud, autant te dire que bon, il aime bien parler. Mais c'est surtout en fait les radios, oui, elles nous font toutes marrer. Oui, c'est pour provoquer. Oui, c'est pour parler à la FIA directement à Charlie Whitting. Oui, c'est pour, voilà. Mais derrière, il faut savoir que quand vous écoutez une radio de Fernando Alonso, non pas de cette année ou d'il y a quelques années, mais vraiment quand il était chez Ferrari ou quand il était chez Renault même, si vous avez la chance de retrouver des radios sur YouTube ou ce genre de choses, vous allez voir qu'il est extrêmement réfléchi et il essaie de comprendre la course, il essaie de comprendre où sont les autres, il essaie de comprendre comment il peut tirer avantage de chaque opportunité pour sa course et pour pouvoir être le meilleur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc oui, les radios, elles nous font toutes marrer. Généralement, depuis deux ans, la FOM ne nous passe que des radios qui nous font marrer, alors que je pense qu'il doit y avoir une multitude de radios d'Alonso qui sont extrêmement beaucoup plus intéressantes que le Karma et que le Issa Joe qui est GP2 Engine. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi et qui a une véritable intelligence de course et c'est pas pour rien qu'il est double champion du monde et qu'il a quand même bataillé avec les plus grands, avec Schumacher, avec Hamilton, avec Vettel, avec tous les plus grands pilotes de l'ère moderne de la Formule 1. Donc c'est pas rien et voilà. Bien sûr, on retiendra le Fernando is faster than you, mais ça, c'est plutôt à Felipe qu'il faut en parler. Il a dû te donner cette fin, n'est-ce pas, Fernando ? Non. La troisième chose que je retiens quand on me dit Fernando Alonso, c'est Flavio Briator. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas forcément connu et qui ne savent pas forcément qui c'est, Flavio Briator, c'est d'abord son agent, on va dire. Maintenant, je ne crois pas que ce soit son agent, on va dire officiellement, parce qu'il n'a pas le droit d'exercer quelque chose à proximité de la Formule 1, donc quand il est dans un paddock, c'est en tant que spectateur. Mais évidemment, c'est lui qui tire les ficelles derrière. C'est peut-être pas son nom marqué, mais c'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut faire à l'agent d'Alonso, généralement. Briator, c'est celui qui a fait les deux titres de champion du monde, les deux premiers titres de champion du monde de Michael Schumacher. C'est celui qui a fait de Benetton ce qui était Benetton, et ensuite de Renault ce qui est devenu Renault et les deux titres de champion du monde de Renault. Briator, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, extrêmement bon. Je vous conseille d'aller voir le podcast de Nico Rosberg avec Flavio Briator, qui va vous raconter énormément de choses sur la Formule 1. C'est un des personnages les plus importants de ce sport, avec Bernie Eccleston, avec Ron Dennis, avec Jean Todd, etc. Donc effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Et aussi, derrière, il faut savoir que derrière chaque grand champion, il y a un grand manager. Ça fait un petit peu Spider-Man, cette phrase. Mais finalement, il faut bien comprendre que derrière Senna, il y avait Ron Dennis et toute une équipe. Derrière Schumacher, il y avait Jean Todd et toute une équipe, y compris Rosbrand. Derrière Hamilton, il y a Toto Wolff, il y avait Padilo, il y avait Rosbrand aussi à un moment donné. Il y avait... je ne sais plus comment il s'appelle. Oh zut, j'ai perdu son nom, l'ingénieur en chef. Bref, tout ça pour vous dire que derrière chaque champion... Derrière Vettel, il y avait Adrian Newey et Christian Horner. Derrière chaque champion, il y a un grand, grand manager. Et Flavio Briatore en fait partie. Et derrière, malheureusement, quand Alonso est allé chez McLaren, bon, ça n'a pas... le Sancho contre le flegme britannique de Ron Dennis, ça n'a pas très bien fonctionné. Quand il est allé chez Ferrari, bon, Dominicali, c'est pas spécialement le meilleur manager du monde. Et puis là, chez McLaren, c'était malheureusement extrêmement compliqué. Alors, est-ce que c'est la faute à Boulier ? Est-ce que c'est la faute à Zac Brown ? Est-ce que c'est la faute à Dennis ? Est-ce que... voilà, on ne sait pas vraiment en vérité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière Fernanda Alonso, il y avait Flavio Briatore. Et que Flavio Briatore, c'est une personne extrêmement influente. C'est une personne extrêmement douée pour la Formule 1 en termes de politique. Voilà, pas forcément sur la piste, mais en termes de tout ce qui est extra-sportif. Ou en tout cas sur le paddock ou en dehors de la piste. Et effectivement, moi, je me souviens très bien les interviews d'avant-gris avec Denis Brognard en 2005-2006. Denis, il était là, il disait, oui, alors Flavio, dites-nous, Raikkonen, vous pouvez nous donner un peu les stratégies. Et puis, évidemment, le Briatore, il parle un peu français, un peu compliqué, mais voilà, c'est un italien. Ma, je crois que Raikkonen est tour, pit stop tour 18-19. Et juste ça, c'est un personnage entier. Et sans Alonso, sans lui, je pense que Renaud ne saurait pas où ils ont été en 2005-2006. Et malgré tous les travers qu'il a pu faire, Flavio Briatore, parce que oui, il en a fait un paquet de travers. Ça reste un personnage extrêmement important de la Formule 1 et qu'il faut accepter. Et dont on apprend beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, et que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours. Je parle pas forcément de la triche, mais je parle de vraiment la manière dont vous approchez la vie et le monde professionnel en règle générale. Quatrième chose, faut que je vous le dise, alors c'est vraiment dans ce qui me vient comme ça à l'esprit, mais quatrième chose qui me vient à l'esprit quand on me parle de Fernando Alonso, c'est les batailles en piste qui sont sublimes. Il a fait des défenses magnifiques contre Michael Schumacher en 2005 à Imola. Il a fait l'extérieur à Schumacher sur le 130R à Suzuka en 2006. Il a fait des batailles ahurissantes quand il était chef à Harry en 2010, 2011, 2012, 2013. Vous pouvez revoir un paquet de compilations qui sont juste excellentes. Vous pouvez revoir sa masterclass en Hongrie 2006 quand il a pris le départ et qu'il fait un autre extérieur à Schumacher. Sous la pluie, mais un torrent, mais incroyable. Il a effectivement un don pour les batailles qui sont toujours normalement relativement clean. Depuis ces dernières années, il était un petit peu moins clean, il faut se l'avouer. Et puis je pense qu'il en avait aussi un petit peu marre de la Formule 1, mais quand il se battait à son plus haut niveau, quand il était encore tout devant sur la grille, il y a eu rarement où il a accroché d'autres pilotes où ça a été dangereux, on va dire, entre guillemets. Il a toujours été relativement clean dans ses batailles et ça a toujours été, on va dire, un pilote un peu old school, entre guillemets. Parce qu'il était très jeune à ce moment-là, quand on parle des V10, c'est de l'ère des V10 qui s'est terminée en 2005, fin 2005. C'est un peu le pilote un peu old school qui a connu justement ces circuits avec plein d'herbes et de graviers où il n'y avait pas encore de zone asphaltée et où quand tu mettais une roue dans l'herbe, ça pouvait très très mal se terminer. Donc il a le respect des autres pilotes sur la piste, ce que n'ont pas beaucoup de très jeunes pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1. C'est juste un changement de génération, un changement d'écosystème, un changement, voilà, une évolution, on va dire, du sport qui fait que Alonso est quelqu'un qui est très respectueux sur la piste. Encore une fois, sous contrôle, que ces dernières années, ce n'est pas spécialement le cas, surtout quand il y avait un truc rouge pas très loin que lui. Cinquième chose, moi ce que je retiens de Fernando Alonso, c'est son parcours en règle générale, il s'est battu contre les plus grands et vous savez, quand on doit comparer entre guillemets un pilote ou quand on veut savoir un petit peu la valeur qu'il a et particulièrement quand on parle d'un vainqueur de grand prix ou de quelqu'un qui a évolué vraiment à haut niveau dans un sport, il vaut mieux le comparer face à qui il s'est battu. Il faut savoir qu'il s'est battu contre Schumacher, il s'est battu contre Vettel, contre Hamilton, contre Raikkonen en 2005, évidemment. Il a battu, on va dire, si on prend l'échelle d'une course, il a battu Schumacher, il a battu tous les plus grands qu'on connaît aujourd'hui dans ce sport, dans l'ère moderne de la Formule 1. Et rien que ça, déjà, même s'il n'a que deux titres de champion du monde, ça suffit largement pour dire que c'est un excellent pilote, c'est celui qui va chercher les 2, 3, 4 dixièmes en plus que la voiture ne peut pas délivrer, mais que lui, par son talent et son pilote, il va chercher ses dixièmes. On ne sait pas d'où il va les chercher, mais il va les chercher. Et ils sont extrêmement peu en Formule 1 ou même en sport automobile en général à pouvoir aller chercher, à avoir cette capacité, à aller chercher ce extra dixième, ces extra dixièmes qui font qu'ils sont plus rapides qu'ils ne devraient l'être. Ça a été le cas de Senna, c'est le cas d'Hamilton, encore une fois, c'est le cas de Schumacher, oui. Ça a été le cas de Raikkonen, surtout quand il était chez McLaren dans les années 2000. Voilà, c'est effectivement... Alors Vettel, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je vous le dis honnêtement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Hamilton, Schumacher, Senna, il fait partie, avec Alonso, font partie de ces pilotes qui arrivent à aller chercher ce dixième, ce extra dixième de tu ne sais pas comment ils font pour aller le chercher. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Il sera passé par Renault. Il aura fait un test pour Jaguar en 2001... 2002, pardon, 2002. Un test pour Jaguar qui est devenu Red Bull par la suite. Il a fait Renault, il a fait McLaren, il a refait Renault. Ça a été très dur en 2009. Puis ensuite, il est parti chez Ferrari. Là aussi, ça a été très dur. Si vous voulez un petit peu mon opinion, finalement, chez Ferrari, ça n'a pas matché parce qu'Alonso, ça a l'air d'être quelqu'un de très sanguin, très latin, entre guillemets. Et chez Ferrari, même si on est italien, on est très conservateur. On aime que les choses soient faites de cette manière et pas d'une autre. Et que si tu ne rentres pas dans le moule, non, on ne fera pas. Quitte à se couler nous-mêmes, on ne fera pas. Parce que tu ne veux pas faire comme nous, on veut faire. Donc, peut-être que c'est ça qui a bloqué chez Ferrari. Puis ensuite, retourner chez McLaren plus par dépit qu'autre chose. Parce que finalement, il s'est fait un petit peu avoir par Sébastien Vettel et le management de Ferrari qui ne voulait plus d'Alonso. Il faut être assez honnête. Du coup, effectivement, il est retourné chez McLaren plus par dépit qu'autre chose. Parce que finalement, pas grand monde voulait de lui. I don't know where I will be, so... Ça me fait dire la sixième chose du coup qu'on me dit Fernando Alonso. C'est que c'est quelqu'un qui a détruit des équipiers. Partout où il est passé, il a détruit ses équipiers. Mais il a aussi quelque part un peu détruit l'équipe parce que l'équipe ne savait pas comment le gérer, etc. Et finalement, il n'y avait qu'un seul homme qui savait le gérer et qui a réussi à l'emmener jusqu'au plus haut niveau. Et c'est Flavio Briatore. Et tous les autres n'ont jamais réussi à délivrer la performance d'Alonso qu'il avait en lui pour justement aller chercher ses titres de champion du monde. Ça s'est joué à rien en 2012. Ça s'est joué à rien en 2010. Et finalement, voilà comment ça se termine. Est-ce qu'il a fait les mauvais choix de carrière ? Je sais pas. Honnêtement, je pense que si vous êtes à sa place, oui, peut-être qu'il y a un ou deux choix qui ont été peut-être un petit peu too much. Le premier move d'aller chez McLaren en 2007, je pense que c'était pas le bon. Il fait un petit peu ça dans le dos de Renault début 2006, on va dire, grosso modo. Donc, c'est un petit peu dommage. Il fait ça aussi, je crois, dans le dos de Briatore. Mais je suis pas sûr du tout. Là, je m'avance sur quelque chose. Le move chez Ferrari avait largement raison d'être. Il devait aller chez Ferrari, quoi qu'il arrive. C'est l'un des plus grands pilotes. Et c'est pour ça que Vettel y est passé. C'est pour ça que Raikkonen y est passé. Hamilton, il passera peut-être jamais parce que Hamilton est un pilote tout à fait à part qui veut faire comme Michael Schumacher, mais pas forcément avec Ferrari. Donc, ouais, le move chez Ferrari est le bon. Maintenant, le move chez McLaren a été plus obligatoire, on va dire, que par choix. Donc, c'est pas vraiment un choix pour moi, dans ma tête, vu comment ça s'est passé. Je crois que je l'ai vu dans un podcast ou je sais plus où. Comme quoi, eh bien, on avait un petit peu parlé dans son dos pour justement faire en sorte que Vettel aille chez Ferrari. Bref. Voilà. Est-ce qu'il a fait des mauvais choix derrière ? Honnêtement, à part le move chez McLaren, je pense pas. Dans l'ensemble, le reste, ça a été correct. Ça a été correct derrière, en fait, le management n'a pas forcément su tirer parti d'Alonso et Alonso n'a pas forcément su tirer parti du management qu'il avait. Vous savez, il faut être entouré des bonnes personnes. Ces personnes-là doivent être les meilleures, pas forcément les meilleures dans leur domaine, mais les meilleures pour vous. Faut que ça matche. C'est que de l'humain et on s'en rend pas compte. C'est pas parce que vous avez les meilleurs ingénieurs du monde que vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde et que vous savez la P.E.T. C'est un tout. C'est est-ce que tout le monde est suffisamment soudé ensemble pour faire un travail qui correspond au pilote et pas forcément à faire la meilleure voiture, mais la meilleure voiture pour le pilote. Voilà un petit peu mon ressenti sur Ferdinand Alonso. J'ai eu les larmes aux yeux quand il s'est fait escorter par Hamilton et Vettel lors du tour de décélération à Abu Dhabi, qu'ils ont fait des donuts, etc. Je trouve que c'est exceptionnel comme image. J'espère que vous avez vraiment bien profité de cette image-là parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. C'est un très très beau au revoir à Alonso qui le mérite. Et dans ma petite tête, j'ai une voix qui me dit qu'il va revenir. Je ne sais pas pourquoi. Il ne reviendra peut-être jamais. Peut-être que je n'arrive pas encore entre guillemets à faire le deuil comme quoi il est parti, qu'il ne reviendra pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui me dit qu'il va revenir et que voilà. Après, mon cerveau me dit complètement l'inverse et me dit non, mais c'est fini. C'est bon, il a fait 17 ans. Merci d'être passé. Mais voilà. Donc, je tenais à vous partager ces moments, ces choses qui me viennent à l'esprit quand on parle de ce grand champion qui est Fernando Alonso. J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Fernando Alonso. Vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de ne pas l'aimer. Mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un mauvais pilote parce que c'est un très très grand pilote. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Bref, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501